bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue encore une fois dans ma cuisine ici en Guyane et oui comme vous le savez vous pouvez le voir ici je suis en plein déménagement donc au fur et à mesure les casseroles les plats et les ustensiles de cuisine vont dans les cartons il faut bien qu'on mange quand même donc je vais vous proposer des recettes simples faciles à faire ces prochaines semaines et on commence tout de suite par une recette de tourte aux poires avec un petit peu de poivre vous allez voir c'est un délice on va en cuisine voici tous les ingrédients pour faire une pâte à tarte maison aux amandes donc je prends des amandes que je vais concasser dans mon hachoir ou dans mon blender et maintenant c'est prêt pour faire une pâte à tarte maison je mesure dans mon verre 300 grammes de farine que je vais verser dans un plat on va mesurer maintenant le beurre il m'en faut 150 grammes alors ici c'est simple puisque sur le l'emballage du beurre il y a les indications en grammes et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus lorsque vous faites une pâte à tarte maison il faut prendre de la farine et la moitié en beurre ou en margarine donc voilà j'ai mon beurre je le découpe en fines lamelles pour en savoir plus vous pouvez aussi regarder mon ancienne vidéo où j'ai déjà expliqué comment faire une pâte à tarte maison je vais mettre évidemment du sel j'aurais pu le mettre sur la farine mais je peux le mettre aussi sur le beurre ce n'est pas gênant on mélange bien maintenant l'ensemble beurre et farine du bout des doigts on écrase le beurre pour qu'il se mélange parfaitement à la farine voilà une fois que c'est fait on fait un petit trou dans le milieu afin d'y verser une partie de l'eau on mélange l'ensemble et on sent si on doit rajouter un petit peu d'eau au fur et à mesure donc la pâte commence à prendre forme il me faut un petit peu d'eau c'est vous qui sentez l'eau qu'il vous faut n'est ce pas pour que votre pâte ne soit pas trop molle ni collante juste ce qu'il faut voilà donc la pâte est bien belle je vais maintenant rajouter mes amandes concassées et je vais bien mélanger l'ensemble je pétris bien ma pâte et j'en fais une belle boule et maintenant je vais prendre un film étirable dans lequel je vais poser ma pâte je vais la fermer bien sûr et comme d'habitude je vais appuyer dessus pour la mettre au réfrigérateur et ça sera plus simple à étaler il y avait donc plein de poires en promotion à mon supérieur de saint laurent du marroni vous prenez à cher ferme ou comme moi ce que vous trouvez ensuite on passe à l'épluchage donc une fois bien épluché je vais les couper en quatre et bien sûr retirer le tronion les pépins qui sont au milieu il y avait pas mal de jus je vais quand même les passer sous l'eau et ensuite je vais les couper en lamelles assez épaisse une fois terminé c'est le moment d'ajouter le poivre alors n'ayez pas peur le poivre relève le goût de la poivre mais n'est pas très fort n'hésitez pas à en mettre si vous le faites une fois vous en mettez un peu mais vous verrez vous en rajouterez quand vous aurez testé le goût au moment de s'occuper de la pâte donc je la sors du réfrigérateur et je vais fariner mon plan de travail et je l'étale je prends mon plat que je beurre oui comme ici je mets du spray de facile pour faciliter le démoulage et ensuite je vais prendre ma pâte alors c'est facile je la roule sur mon rouleau à pâtisserie ça sera beaucoup plus facile pour la mettre dans mon moule je vous laisse regarder maintenant comment je fonce ce moule qui est assez haut avec un couteau je vais couper grossièrement l'excédent de pâte que je garderai bien sûr pour faire le haut de ma tourte je prends maintenant une fourchette et je vais appuyer tout autour cela permettra par la suite de bien scinder les pâtes ensemble puis je vais mettre le tout au réfrigérateur maintenant je vais m'occuper de la préparation avec mes poires je prends de la crème fraîche épaisse et je vais en mettre cinq grosses cuillères j'ajoute ensuite de du sucre alors j'ai pris de la vergeoise ici et je vais en mettre deux grosses cuillères je vais bien mélanger l'ensemble vous prenez le sucre que vous aimez que vous voulez sucre de canne sucre blanc sucre roux peu importe les poires sont bien sucrées donc j'ai mis peu de sucre voilà mes poires que je vais rajouter à ma préparation de crème et je vais bien mélanger l'ensemble je vais maintenant vérifier l'assaisonnement et voir si je dois rajouter du sucre ou alors du poivre comme ici en fait le poivre une fois cuit va donner un petit peu de pas de piquant mais va relever le goût de la poire et c'est assez extraordinaire au niveau du goût on mélange bien l'ensemble et on va pouvoir prendre notre tourte qui était au frais et verser nos poires à l'intérieur ensuite je récupère la pâte qui me restait je farine j'étale et bien sûr je vais pouvoir venir recouvrir ma tourte avec cette pâte que j'ai étalée et je fais un petit peu comme tout à l'heure je vais l'ajuster tout autour j'appuie bien pour bien que mes deux pattes se collent ensemble ensuite je vais reprendre ma fourchette et je vais refaire je vais rappuyer pour bien scinder mes deux pattes une fois que c'est terminé je vais pouvoir reprendre mon couteau et couper l'excédent de pâte je vais maintenant m'occuper de du jaune d'oeuf donc je vais séparer blanc et jaune et je vais récupérer mon jaune et à l'aide d'un pinceau je vais pouvoir badigeonner tout le dessus de ma tourte cela va donner de la couleur lors de la cuisson voilà elle est prête il n'y a plus qu'à la mettre au four et voilà je l'ai mise dans un plat une fois qu'elle a tiédit on peut apercevoir la cuisson qui est parfaite il ne reste plus maintenant qu'à la découper une part alors vous pouvez la manger tiède alors nous ne sommes que deux donc nous n'avons pas tout mangé je l'ai mise au réfrigérateur et froide elle est aussi excellente et voilà ce que ça donne la pâte est à la fois moelleuse et croustillante et l'intérieur un véritable délice bon appétit un dessert les amis que je vous invite à tester et oui ce petit goût de poivre vous verrez c'est absolument délicieux n'hésitez pas à en mettre ça relève bien le goût de la poire j'espère que cette recette vous aura plu que vous aurez bien sûr envie de laisser un petit lac de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour voir ce que je vous ai concocté d'ici là les amis portez vous bien soyez zen moi je retourne à mes cartons et je vous dis régalez vous